bonjour à tous je reviens avec une vidéo donc mon maquillage de tous les jours donc ce que je fais le plus rapidement tous les jours parce que on ne peut pas tout le temps se maquiller prendre du temps etc surtout quand on est maman et qu'on est pressé donc donc j'ai juste mis ma crème deux jours voilà j'ai juste fait aussi un exfoliant j'ai exfolié le visage parce que je trouve que quand on exfolie le visage la crème elle pénètre mieux voilà puis ça laisse la peau un peu plus donc voilà on va commencer donc je vais utiliser la CC crème la crazy crème nude de 100 parts que tout le monde ceux qui sont abonnés à birchbox ont du recevoir enfin c'est une marque assez connue qui a des uv défense ça se prend comme ça donc elle est blanche voilà il y a des petites graines à l'intérieur voilà c'est plus pour unifier le teint que camoufler à part mes cernes j'ai pas une poids à problème moi à part quelques petits boutons des fois en période de monstruel à part ça ils disent qu'on peut l'utiliser seule sans crème de jour moi je préfère mettre la crème de jour quand même parce que je sais pas j'ai de la sécheresse ici et puis quand on met pas la crème je trouve que ça fait une peau bizarre ça sèche c'est des produits les CC crèmes du vegan c'est des produits je sais pas peut-être il y a de l'alcool ou quoi ensuite j'utilise ma fidèle terrafuta qui se présente comme ça je l'avais déjà présenté quinze mille fois voilà et mon pinceau brush blush de la technique donc voilà et j'en remets sur les joues c'est juste histoire un peu d'avoir une bonne mine je fais le contour de mon front un peu sur le nez un peu sur les cercles de sourciliaires comme c'est déjà une poudre qui a tout dedans vous avez ça peut déjà effet blush effet bronzé effet donc c'est ça que j'ai aimé c'est pour ça que j'ai pris j'ai pas pris la 4 saisons ou la terrafuta tout simple normalement vous voyez vous voyez déjà la différence c'est orangé bon sinon ça existe aussi pour les blondes dans ce cas là ça sera désirisé c'est rose bon les brunes aussi elles peuvent l'utiliser peut-être qu'on verra moi voilà ensuite j'utilise les couleurs tattoo voilà plutôt dans ce sens là celui ci c'est est-ce qu'il y a des noms ? oui le 35 on and on bronze c'est écrit là juste là en dessous du code barre là il y a plusieurs couleurs je trouve ça génial il est comme ça et j'ai remarqué dans pas mal de maquillage donc il faut chauffer de la matière dans pas mal de maquillage je l'utilise je vais juste tapoter sinon ça va faire des pâtés enfin ça va faire des pâtés ça va faire des pâtés juste sur la paupière mobile ça fait maquiller sans être maquillage maintenant je vais tapoter je vais avoir des pâtés je vais y le faire je vais y aller 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 J'en fais tellement des gamins, c'est rigolo. Ensuite, je coiffe mes sourcils. Mes sourcils, celles qui veulent mettre du mascara, elles peuvent toujours, elles sont déjà noires, fournis, tout ce que vous voulez, sauf qu'elles sont juste indisciplinées. Ensuite, à votre guise, j'utilise un gloss comme ça de chez Naked, ça c'est la Cola Walk of Shame, désolé pour la moto, j'utilise la fenêtre ouverte, ou les Babylips, ça c'est le Cherry Cherry Me, je vais utiliser le Cherry Me, ça fait de la morder comme ça. C'est assez gras. Donc voilà, après j'ai aussi les Revlon aussi que vous pouvez utiliser, là il y a toutes les couleurs, ça c'est l'orange, donc à votre guise. Donc voilà pour le make-up du jour, c'est rapide, c'est simple, vous voyez, mon teint est lumineux, unifié, je pense que, que les fonds de teint, bon c'est vrai que les fonds de teint c'est bien aussi, mais là c'est la période d'été, les fonds de teint, peut-être que c'est quand vous avez de l'acné, des cicatrices, ou le soir pour vraiment que ça tient mieux, c'est mieux, mais vous voyez bien, là c'est bien unifié, et puis franchement cette terracotta, elle est juste, juste géniale quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, à très bientôt, au revoir les filles. Merci.